Bonjour à tous et bienvenue dans Celloscope, le magazine du violoncelle au cinéma. Le cinéma américain a lui aussi son lot de violoncellistes aux prises avec leur vie de famille. En 1980, Blake Edwards signe une comédie légère intitulée Mickey and Maud avec Dudley Moore, Amy Irving et Anne Reinking. L'action se déroule à Los Angeles et Dudley Moore joue le rôle d'un reporter pour une chaîne de télévision locale. Il voudrait par ailleurs avoir des enfants mais son épouse préfère s'impliquer dans sa carrière politique plutôt que de fonder une famille et refuse donc de devenir mère au détriment de leur couple. Envoyé pour couvrir un événement musical, Dudley Moore rencontre Amy Irving, une violoncelliste qu'il doit interviewer. Inutile de vous préciser qu'elle invite à son concert et qu'il y assiste. S'ensuite un après-concert suivi d'un raccompagnement de courtoisie chez elle, puis d'un dernier verre, puis d'un premier baiser, puis d'une chaude nuit d'amour. Au cours d'une petite scène de concert au Hollywood Bowl, où le destin frappe à la porte comme seul Beethoven en a le secret, Maud annonce à Rob qu'elle est enceinte. Oh god, isn't the sky incredible, look at the stars, they're incredible. Do you know what else is really incredible ? What ? I'm pregnant. Jusqu'ici, je serais tenté de dire que tout ne va pas si mal. Mais c'est sans compter sur Mickey, l'épouse légitime de Rob, qui lui annonce contre toute attente qu'elle aussi est enceinte. Alors là, panique à bord, Rob est incapable de prendre la moindre décision, tétanisé qu'il ait à l'idée d'abandonner l'une ou l'autre de ces deux femmes qu'il aime. Il se lance donc à corps perdu dans une double vie, avec tous les tiproquos, les gags, les rebondissements qu'une situation pareille peut générer. Particulièrement le jour où les deux femmes doivent accoucher, dans la même clinique, dans deux chambres voisines, alors que le père va d'une chambre à l'autre pour essayer de tenir la main de chacune. Vous imaginez le tableau. Pendant sa grossesse, Maud essaie néanmoins de préparer cette fichue audition pour le Los Angeles Philharmonic. harmonique. Interrompue quotidiennement par les joies de la maternité, nausées, dépressions, angoisses diverses bien connues des futures mamans. Compte tenu du type de comédie auquel on a affaire, l'issue en est assez inévitable, Maud perd les os pendant l'audition sous le regard ahuri des membres du jury. Bien, bien ancrée dans les années 80, du point de vue de l'image comme du scénario, cette comédie est néanmoins tout à fait plaisante, Blake Edwards connaît son métier, et certaines scènes sont véritablement drôles. Petite mention spéciale pour Amy Irving qui a visiblement pris de nombreux cours de violoncelle avant le tournage, sa performance est tout à fait crédible et c'est très appréciable. Voilà, Tcheloscope c'est fini pour aujourd'hui, à la semaine prochaine !